... Je m'appelle Edir Anto, je suis directeur de recherche à l'Inserm et je suis à la tête de l'équipe développement et plasticité du système nerveux central. Mon équipe de recherche s'intéresse aux cellules souches, cellules souches qu'on savait présentes dans de nombreux tissus de l'organisme, qui ont été découvertes assez récemment dans le système nerveux central. Ces cellules souches persistent après la naissance, sont capables de s'autorenouveler, sont capables de donner des cellules de soutien, c'est-à-dire des cellules gliales, mais aussi des cellules neuronales, et ça c'est bien évidemment une découverte récente et très intéressante. L'enjeu pour la société, ce sont des cellules qui ont une activité germinale, c'est donc une population de cellules qui pourrait être utilisée dans un contexte régénératif, c'est-à-dire pour régénérer le tissu, le cerveau, après une lésion ou après une maladie neurodégénérative. Ces cellules souches sont présentes dans deux petites régions du système nerveux central post-natal, une région qu'on appelle l'hippocampe, qui est importante pour notre mémoire spatiale, notre mémoire épisodique, et les parois du ventricule latéral, qui est un ensemble de cavités à l'intérieur de notre cerveau. Nous s'intéressons à cette deuxième région, et nous avons montré que cette région était hétérogène, c'est-à-dire que toutes les cellules souches ne se valaient pas, qu'en fonction de leur localisation précise dans cette paroi du ventricule, les cellules souches allaient adopter différents devenirs, c'est-à-dire qu'elles allaient générer différents types cellulaires. Juste un exemple, les cellules dorsales vont générer des neurones qu'on dit excitateurs, alors que les cellules en position plus ventrale vont générer des neurones qu'on dit inhibiteurs. Donc une grande diversité de types cellulaires produits, et une forte régionalisation de cette région germienne. C'est cette régionalisation qu'on essaie de mieux comprendre. À court terme, notre recherche porte sur la signalétique qui existe, qui persiste dans ces différentes régions. Mieux comprendre cette signalétique va nous permettre de manipuler ces cellules, c'est-à-dire d'encourager leur de revenir en neurones excitateurs ou en neurones inhibiteurs, en fonction du type de neurones nécessaires à la réparation du tissu. J'ai effectué ma formation universitaire ici en France, puis juste à la fin de cette formation, je suis parti très rapidement à l'étranger, en Suisse puis en Angleterre, où j'ai pu établir mon groupe, un groupe de recherche que j'ai ensuite pu développer à l'école polytechnique de Zurich. À la fin de mon contrat à Zurich, ma volonté était de rentrer en France. J'ai donc prospecté un peu partout, et puis j'ai pu identifier l'université de Lyon comme étant particulièrement attractive, attractive pour différentes raisons, mathématiques de recherche se situant vraiment entre ces deux extrêmes, s'intégrant parfaitement dans le paysage scientifique lyonnais. Donc le déménagement sur Lyon a été particulièrement intéressant au niveau recherche, puisqu'il m'a permis de découvrir d'autres instituts, d'autres équipes de recherche avec qui je suis en train de développer des collaborations. Au niveau plus personnel, le déménagement en France, bien événement de paire avec la qualité de vie à la française, Lyon est une ville particulièrement intéressante, particulièrement active, qu'on continue de découvrir. Avoir obtenu le financement PAS m'a permis de déménager mon laboratoire de Zurich à Lyon d'une façon très rapide. À l'heure actuelle, l'équipe est composée de 7 personnes, 3 étudiants en thèse, une post-doc, des études en master et puis un ingénieur d'études. Le financement PAS, et ça c'est relativement unique en France, donne une complète liberté quant à la thématique de recherche développée. Donc c'est une chose très appréciable. Non seulement les moyens sont considérables, donc permettent d'établir son laboratoire relativement rapidement, mais en plus le choix de la thématique de recherche, le choix des projets de recherche est à l'entière responsabilité du directeur d'équipe. Le dispositif est attractif, tout d'abord au niveau de la somme allouée, qui permet vraiment de se concentrer sur la mise en place du laboratoire, sur la mise en place des thématiques de recherche, se libérer aussi du temps pour rencontrer les autres équipes de recherche, visiter les autres instituts ici présents sur Lyon, s'ouvrir à d'autres thématiques, à d'autres disciplines et développer des collaborations. Je dois dire que j'ai été très surpris et très impressionné par les services proposés par l'Université de Lyon, notamment le service RACSES, le service ULIS, qui aide les nouveaux arrivants à s'intégrer, à faire les démarches administratives. La recherche développée dans mon équipe a une composante fondamentale, mieux comprendre la biologie de ces cellules souches, mieux comprendre la régionalisation de cette région germinale, a une composante aussi plus translationnelle, puisque une partie de notre recherche porte sur le recrutement de ces cellules souches dans un contexte régénératif, c'est-à-dire après une lésion, afin de voir si ces cellules sont capables de participer à la régénération du tissu, et si elles sont capables de le faire, si cette réparation est bénéfique pour le tissu, ou plutôt délétère.